Bonjour à tous, ici Romain, le décodeur du non-verbal, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série « Un jour, un geste », la série dans laquelle je vous enseigne à décoder au peine de fin la gesteule de vos interlocuteurs. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'apprécie beaucoup et qui s'intitule les gestes de protection émotionnelle. C'est un peu barbare comme nom, protection émotionnelle, je vais vous expliquer en quoi ça consiste, ça va être beaucoup plus clair après. Les gestes de protection émotionnelle, c'est un peu comme les gestes barrières, ça vous connaissez. Les gestes barrières, par exemple, les bras croisés en font partie, c'est le fait de mettre une protection entre la personne qui est en face, ou l'évènement, ou la situation qui nous plaît guère, et nos parties sensibles du corps comme l'abdomen, gestes barrières. Les gestes de protection émotionnelle, c'est un peu le même rôle, c'est légèrement différent. Les gestes de protection émotionnelle, consiste à empêcher une information visuelle, auditive, d'arriver au niveau des organes des sens. Au niveau des sens. En quoi ça consiste ? Et bien simplement, à se gratter au niveau de l'oreille, à se gratter au niveau de l'œil, au niveau de la bouche, ce genre de choses. Et vous les observez très souvent cette gestuelle-là. Et dans la plupart des cas, je ne dis pas tout le temps, mais dans un certain nombre de cas, c'est justement pour bloquer l'information qui arrive aux organes des sens. Parce que tout simplement, si cette information nous met dans une situation inconfortable, dans une situation d'inconfort, on n'a pas envie que cette information arrive à notre cerveau, on n'a pas envie de traiter cette information. Donc on va faire une barrière, un geste de protection émotionnelle, parce qu'en général, ça tourne autour des émotions. Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez observer très souvent. Un autre exemple, si on n'utilise pas les mains comme ça, ou ce genre de choses, c'est une protection émotionnelle. Voilà un petit peu pour le genre de gestes que vous pouvez observer et ce que vous pouvez déduire derrière. D'ailleurs, nous, en tant qu'adultes, on a tendance à faire des gestes discrets, on n'en est même pas conscients. Si il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, on va juste faire ça. Mais rappelez-vous les enfants, ou rappelez-vous l'âge où vous étiez un enfant, ou lorsque vous aviez de la musique que vous n'aimiez pas, vous étiez là, comme ça. Ou alors, je ne sais pas, une image qui ne vous plaisait pas, vous étiez comme ça. C'est exactement la même chose. Sauf que maintenant, nous, à l'âge adulte, on a quand même la bienséance où disons que les conventions sociales font que ce genre de comportement de mettre les mains sur les oreilles n'est pas toléré. Mais on a tendance à reproduire ce geste à travers les gestes de protection émotionnelle. Voilà pour cette nouvelle vidéo de la série Un jour, un geste. Si vous avez envie de continuer votre apprentissage d'ici la prochaine vidéo, je vous invite tout simplement à nous rejoindre dans la formation express du Décodeur du Non-Verbal. Pour venir nous rejoindre, c'est simple, cliquez sur le lien qui s'affiche à l'écran. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501